Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une review spécifique sur le sac Alma bébé de Vuitton qui est à mon sens un iconique, un classique, un temporel. Comme d'habitude, début de chaque vidéo, la tradition. Donc n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît, à activer la cloche pour être au courant des clés de vidéo sort. N'hésitez pas également à liker si la vidéo vous a plu et à commenter. Merci beaucoup ! Alors donc le sac Alma bébé. Ce sac-là a été créé par Gaston Louis Vuitton, le petit-fils de M. Louis Vuitton, dans les années 30. C'est le deuxième sac qui sort après le sac Speedy, on va dire en tant que sac à main puisqu'à la base c'est une marque de maroquinerie, de bagagerie plutôt. La rumeur veut qu'initialement M. Vuitton ait créé ce sac en 1925 suite à une commande spéciale de Mademoiselle Coco Chanel. Donc il aurait demandé un sac pour elle. Et finalement dans les années 30, la légende dit qu'elle aurait autorisé la commercialisation de ce sac, qui est par la suite devenu le Alma bébé. Ce sac est inspiré de l'art déco, qui était très à la mode dans les années 30. Il a une structure extrêmement rigide, une base rectangulaire et avec des coins arrondis. Le sac qui est sorti dans les années 30, il ne s'appelait pas le Alma bébé. Il avait un autre nom, c'était le sac écuyer, donc Squire Bag. Je vais vous faire un petit point historique à partir de ce livre. C'est un livre officiel de chez Vuitton. Donc, les sacs de ville Louis Vuitton, une histoire naturelle. Donc rien que la couverture est trop trop belle. Voilà. Donc c'est un sac, c'est un livre qui date d'il y a quelques années. Mais moi je l'ai acheté en seconde main, pas très cher. Sinon il coûte 85 euros. Donc calme, voilà. Et donc il est très bien fait. Il parle des iconiques et donc notamment du sac qui nous intéresse. Je ne sais pas, ça ne va peut-être pas être très pratique à vous montrer. En 1892 sort un sac qui s'appelle le sac de nuit. Donc c'est vraiment des sacs de voyage en fait. Donc ça va être décliné sous la forme du steamer bag en 1901. Hop. Et donc c'est inspiré des sacs qu'on emmenait. Donc steamer, c'est la vapeur qu'on a amené pour les sacs de nettoyage en fait. Enfin pour amener chez le nettoyeur. 1934, c'est décliné le fameux sac écuyer. Donc l'ancêtre du Alma. Donc on a déjà la fameuse structure très rigide. Donc une base rectangulaire en bas et des coins arrondis en haut avec les petites poignées. En 1955, le sac est retravaillé et là sera nommé Champs-Elysées. Puis en 92, ici, on va l'appeler Alma. Et donc c'est vraiment la version qu'on connaît avec la forme iconique. Vous voyez, la forme en fait a légèrement évolué. En fait, il était de plus en plus arrondi. Donc Alma, c'est par rapport, c'est en hommage à la place de l'Alma. La place de l'Alma, en fait, c'est la jonction entre l'avenue Montaigne et la Seine. Et donc une jolie place bordée d'arbres. Et donc c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Alma. Autre élément au niveau de la structure. Donc les poignées là sont appelées taurons. Voilà. C'est ça qui a été décliné dans quasiment toutes les matières faites par Vuitton. Donc vous allez le retrouver en toile, que ce soit monogramme, damier. Là, c'est du cuir épi. Vous l'avez également en cuir empreinte. Enfin, vous l'avez vraiment dans plein de différents modèles. Hop, donc la bandoulière. Et donc à l'intérieur, c'est un microfibre avec une petite poche ici. Il s'ouvre vraiment de part en part. Voilà. Et après, heureusement, vu que forcément il a une forme triangulaire ici, sinon ce serait un peu difficile d'attraper ces affaires. Le sac a été vu, porté par de Jacqueline Kennedy à Rihanna. Enfin, vraiment, c'est un sac très vu, très connu. C'est une forme vraiment très reconnaissable. Après, il y a beaucoup de marques qui ont un sac de cette forme là. Mais c'est vrai que le Alma bébé, pour moi, c'est vraiment le vrai, on va dire. Enfin, avec cette forme comme ça, arrondie, cette base très rigide. Pour moi, s'il ne faudrait en avoir qu'un seul, ce serait celui là. Cette version là, donc c'est créé en 92. C'est en 2010 qu'ils vont faire la taille bébé. Comme ça, avec bandoulière. Parce qu'au préalable, il y avait un grand modèle et un petit modèle, mais qu'ils n'avaient pas de bandoulière. En fait, ils avaient juste la petite poignée tauron comme ça. Donc actuellement, il y a trois tailles. Alors, je ne sais pas si la plus grande taille, il a encore vendu. Sinon, c'est vraiment, elle doit être difficile à se procurer. Mais bon, normalement, en tout cas, il y a trois tailles. Donc grand modèle, petit modèle et bébé. Également, l'année dernière ou il y a deux ans, ils ont sorti une nouvelle version avec le bébé, avec une bandoulière plus épaisse et un peu plus sportoire, un peu comme les bandoulières des multi-pochettes, par exemple. Donc un peu plus peps avec des roses, des jaunes, des couleurs... Enfin, ils ont modernisé, en fait, ils ont un peu twisté le sac. Ce sac est très, très résistant. Vraiment, le fait qu'il soit en cuir épi, c'est vraiment très, très résistant. Franchement, c'est quasiment incroyable. Donc comme je l'ai dit dans ma vidéo, donc collection de sacs, et également dans ma dernière vidéo sur l'entretien des sacs, donc ce sac a connu un accident dramatique, puisqu'il s'est fait ché dessus par une mouette. Et vous voyez, au final, il n'a gardé aucune séquelle. Donc j'ai réussi à le nettoyer sans problème. Franchement, nickel. Même la partie cuir lisse, elle ne s'est pas abîmée. En revanche, je me suis pris un portique, je pense, dans le métro. Donc ici, on va bien voir là. Il y a une petite trace noire. Ça va être un peu difficile à voir à la caméra, parce qu'il y a des reflets. Mais bon, en tout cas, là, il s'est pris un petit coup. Et ça, je n'ai pas réussi à le... Je n'ai pas réussi à le récupérer. Parce qu'en fait, donc là, toute cette partie-là, c'est du cuir épi. Donc franchement, incroyable. Par contre, la base, ici et ici, là, au niveau... L'attache des hances, c'est du cuir lisse. Donc c'est des parties qui sont quand même beaucoup plus fragiles. Donc il faut faire un peu attention. Et c'est vrai que les coins, moi, je ne le porte que en bandoulière. Et donc c'est vrai que j'ai une... Enfin, dans les petits portiques des métros, quoi, bon, ça peut... ça un peu le cogner, quoi. Donc c'est vraiment ces points-là qui sont un peu sensibles. Je l'ai acheté en mars 2020. Il coûtait 1210 euros. Désormais, il est à 1450, je crois, sur le site. Donc il a quand même pas mal augmenté. Donc c'est vraiment une valeur sûre. Ça reste quand même un des sacs en cuir les moins chers, je pense, de chez Vuitton. Donc c'est quand même un bon investissement. Donc moi, j'en suis très contente. Après, le seul point où je suis un petit peu... C'est pas que je suis moins contente parce que, je veux dire, le sac, il est petit. Il ne faut pas non plus s'imaginer quoi que ce soit. Il reste quand même petit. Et donc c'est vrai qu'on n'y met pas grand-chose. C'est vraiment dû à cette forme triangulaire qu'on n'y met pas énormément de choses dedans. Et également, petit point qui peut gêner, on va dire, c'est que quand il est porté en bandoulière, en fait, les bandoulières s'accrochent ici. Là, vous voyez, c'est au niveau des poignées, en fait. Ici et ici, vous avez des petits crochets, comme ça. Ça s'accroche à ça. Et donc, en fait, quand il est porté en bandoulière, je trouve, ça lui fait une forme un peu bizarre. Moi, je trouve, ça déforme un peu le haut du sac. Donc le sac, il est fourni avec un cadenas et des clés. Donc les clés qui, normalement, sont là-dedans. Moi, je les enlève parce que je trouvais que ça faisait une surpécheur. Ça ne servait à rien. Sur la fermeture éclair, là, vous avez deux petits ronds. Et vous pouvez donc y mettre le cadenas. Alors, très honnêtement, moi, je n'ai jamais mis le cadenas. Et franchement, je trouve que ça ne sert à rien. Donc, normalement, vous avez les clés ici, le cadenas là. Mais est-ce que vraiment, en 2022, on va mettre un cadenas sur son sac comme ça ? Et vous ne pouvez même pas le mettre en déco. Enfin, je trouve que ça ne sert absolument à rien sur un sac comme ça. Mais bon, voilà, ça a le mérite d'exister. Donc, au pire, vous pouvez le mettre en petite décoration sur un autre sac. Mais là, sur celui-là. Autre point éventuellement qui peut gêner certaines, c'est que la bandoulière n'est pas réglable. Bon, après, vous pouvez toujours mettre une autre bandoulière. Mais en tout cas, la bandoulière d'origine, donc c'est des petits mousquetons comme ça. Mais donc, elle n'est pas réglable. Donc, ensuite, ce sac, au niveau de son utilisation, je trouve, il est extrêmement versatile parce que, bon, moi, je l'ai pris en rouge. Donc, c'est rouge coquelicot. Mais quelle que soit la couleur, alors peut-être moins. Moi, je trouve les versions monogramme ou damier, azur, damier, je ne sais pas s'il existe en damier azur, mais sûr, il existe en damier ébène. Je les trouve, ça fait quand même un peu moins chic, je trouve. Mais sur un sac en cuir, en tout cas, donc là, sur cuir épi, je trouve, ça fait à la fois sac de jour pour aller au travail avec, par exemple, un tote bag ou un caba pour mettre le PC et tout ça. Et donc, avec ce sac-là, pour mettre les essentiels. Et ça peut également faire un très, très beau sac de soirée. Bah là, vu qu'il est rouge, qu'ils vont rajouter une touche de peps sur une tenue un peu sobre ou quoi. Franchement, il peut faire extrêmement chic sans la bandoulière, juste portée-main comme ça, il fait très chic. Je trouve, en taille, peut-être sur les tailles plus grandes, il peut faire un peu d'adam en cuir épi. Mais en la taille bébé, je trouve qu'elle fait très moderne, ça fait jeune. Enfin, vraiment, je trouve ça, ça va, enfin, ouais, ça va donner du peps, ça, une tenue. Donc, je l'ai mis plusieurs fois à des mariages. J'avais une tenue bleu marine, donc avec, donc c'était la petite touche de couleur. J'avais des chaussures, je crois, un peu rose métallisée, là, un peu avec des strass. Et j'avais mis ce sac, donc juste portée-main. Franchement, ça fait hyper beau. Il est vraiment très chic, vu qu'il est petit. Non, franchement, c'est top. S'il était plus gros, ça ferait, ça lourdirait un peu la silhouette là. Non, là, vraiment, c'est la bonne taille pour faire ça. Donc, je le trouve vraiment super, ce sac. Je vais vous montrer maintenant la contenance du sac. Je vous le dis, c'est pas énorme. Donc, moi, j'y mets, donc vraiment mes essentiels. Donc, ma petite trousse Chanel, mon téléphone, petite trousse clé, mon petit porte-carte, oui, j'ai mes cartes bleues et rouges à lèvres, pince à cheveux écouteur, jante aussi et lunettes de soleil, porte-carte avec ma carte pour rentrer au travail et ma carte de métro, paquet de mouchoirs. Donc, voilà, j'ai tout mis. Donc là, bon, on est pas mal. Tout rentre. Et là, on est pas mal. Est-ce qu'on pourrait en mettre un peu plus ? Non, là, on est bien parce qu'après, en fait, au niveau du haut du sac, ça devient compliqué. Et surtout, après, derrière, pour... Enfin, vous voyez, vous pouvez pas... Vu qu'il est très rigide, là, après, vous pouvez pas trop ouvrir pour attraper les choses. Donc, si c'est la galère pour attraper, ça sert à rien. Donc là, vous avez une petite poche pour mettre la petite carte, là, de métro, c'est pas mal. Après, vous voyez, c'est quand même un peu le bordel. C'est un peu le bordel. Mais on a tout mis, quand même. Donc, voilà ce que vous pouvez mettre dans ce sac. Éventuellement, un petit porte-monnaie en plus, on pourrait mettre. Porte-monnaie Bastia. Ça rentre. C'est petit, ça rentre. Donc, vous pouvez quand même... Je suis mauvaise langue, on peut quand même en mettre des trucs dedans. Le fameux livre, donc, vous avez l'historique du sac. Vous avez une petite explication. Il vous a l'anatomie du sac, donc du Alma. Côté, vous avez Lockheed Vertical, qui est un peu un sac, un peu son cousin, quoi. Vraiment, ce livre est hyper sympa. Je vous montre quelques pages comme ça, pour vous donner une idée. Là, vous avez un peu des zooms sur la structure du sac. Tac. Voilà. Vous avez les différentes tailles. Et donc, à l'époque, il y avait un sac encore plus grand, qui, je crois, n'existe plus. Vraiment, le très, très grand modèle. Et à côté, tous les différents types de cuir qui étaient utilisés, donc, bon, quand le sac est... Quand le livre est sorti. Hop. Donc, c'est vraiment... Je trouve ça vraiment bien foutu. Enfin, je trouve ce livre est vraiment très, très joli. Vous avez également les publicités du sac, par exemple. Et enfin... Bon, là, ça ne va pas trop rendre. C'est vraiment très petit. Mais bon, je vous montre ces deux rapprochés. Donc, c'est tous les modèles avec les différents types de cuir. Ça vous donne un peu une idée du contenu du bouquin, qui est très sympa. Et donc, vous avez la même chose sur le Speedy, le Noé, enfin, sur d'autres sacs. À la fin, vous avez même des fiches techniques, avec les différentes étapes du point cellier, les différents toiles, les différents types de toiles. Donc là, c'est les toiles avec les cerises. Donc, le livre, il date de 2013. Donc, c'est vraiment l'histoire des sacs. Enfin, c'est de la maison Vuitton. Franchement, si vous êtes fan de cette marque, moi, je vous conseille. Juste, il est tellement beau, ce livre. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne portée. Donc, il tombe au niveau de la hanche. Voilà. Donc, vous voyez, il est très casual, avec un petit t-shirt et un jean. Très casual. Ça rajoute une petite touche de couleur. Tac. Voilà. Mais sur une petite robe, c'est hyper beau aussi. Moi, j'aime bien aussi l'associer avec des couleurs, avec des jolis verts. Voilà. Par exemple, avec cette petite veste. Ça va hyper bien.